Il ne vous est jamais arrivé de vous sentir totalement perdu dans un environnement étranger et de vous demander ce que vous devez faire pour pouvoir retourner chez vous ? C'est en tout cas la sensation que peut très certainement ressentir Seaweed, une sorte de créature ou algue bizarre, qui se retrouvant à l'intérieur des terres cherche à regagner sa place dans la mer, sa famille est en l'air inquiète, chose très simple à comprendre au vu de leur regard. Il va donc falloir crapailleter à travers de nombreux endroits tous plus étranges les uns que les autres afin de regagner les vastes étendues maritimes. Sorti en novembre 2021, développé et édité par Matthäus Kutnik, qui a développé de nombreux jeux comme les Submachines ou Daymartown, on reconnaît d'ailleurs la similitude dans les dessins. Slice of Sea est un point and click où vous incarnez donc Seaweed qui cherche à regagner la mer et pour cela doit résoudre de très nombreux énigmes et mécanismes tout au long de son parcours, certains durant de nombreux tableaux. Le gameplay est bien mené car le jeu ne contient aucun dialogue pour vous expliquer la marche à suivre pour résoudre les premières énigmes. Certains passages peuvent parfois être vraiment complexes, comme celui dans la ville où on peut facilement se perdre et y tourner en rond pour essayer de comprendre ce que l'on a bien pu louper, et pourtant il suffit parfois d'une simple déduction pour comprendre que l'on a oublié un élément tout bête qui bloquait toute l'aventure, et les 8-10 heures que propose le soft passe à une vitesse ahurissante tant on se complait à visiter les nombreux endroits du jeu si mystérieux, à observer sa population si étrange, et la musique englobant parfaitement le tout. Vous allez passer par de somptueux paysages tous dessinés à la main et imprégnant le jeu d'une identité forte, et des passages qui peuvent vous pousser à vous interroger sur tout ce qui a bien pu se passer par ici, et pourquoi ce monde se retrouve dans cet état, tant de réponses qu'il doit être possible de trouver dans les autres œuvres de Matthäus, les séries de livres Blacky et Révolution qui ont certains personnages en commun. Quand je dis vous pousser à vous interroger sur de nombreux passages, je ne parle pas du fait qu'il y a une algue dans un ensemble mécanique qui se balade à des kilomètres de la mer. Merci d'être resté 2 minutes avec nous pour parler de ce jeu, on se dit à la semaine prochaine pour un duo d'épisodes sur une très grosse licence du monde vidéoludique, Riot Game.